On va poursuivre avec BASF. BASF c'est le numéro un mondial de l'industrie chimique dont le titre a signé trois séances consécutives de hausse. Hier le groupe a annoncé avoir reçu une certification de la certification internationale de durabilité et de carbone plus. Est-ce que cela sera suffisant Antoine pour soutenir le mouvement actuellement en cours selon vous ? En fait BASF effectivement qui est le numéro un mondial a publié ses résultats au premier trimestre et là pour le coup c'est vraiment pas reluisant puisque déjà le résultat d'exploitation a chuté de 31% au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2022 et effectivement le chiffre d'affaires a aussi baissé de 13%. Pour quelle raison ? Eh bien pour la raison que en fait le groupe pâtit des répercussions de la guerre en Ukraine puisque BASF c'est le premier consommateur de gaz industriel en Allemagne et fabrique des produits chimiques pour l'automobile, l'agriculture ou la construction et donc l'envolée des prix de l'énergie a vraiment renchéri ses coûts de production ce qui fait que les résultats sont plutôt négatifs. parce qu'une chute de 30% de l'EBITDA et bien c'est très négatif. Donc par conséquent le groupe a annoncé la suppression de 3300 emplois dans le monde et la fermeture de plusieurs unités de production ce qui a calmé un petit peu les arrends. Sur le titre et d'ailleurs le titre ce matin progresse puisqu'il progresse de 0,6% dans le sillage de la hausse des marchés mais quand on regarde l'évolution du titre BASF effectivement depuis le point haut de 2022 à 68 euros on est plutôt dans une dynamique baissière même si depuis plusieurs mois on est dans une latéralisation du titre. Ok latéralisation du titre donc le titre va continuer à faire du ping-pong d'une certaine façon entre ces bornes hautes et ces bornes basses le mouvement a priori est celui d'un mouvement plutôt vers le bas quel support vous avez du coup c'est la borne basse de ce canal j'imagine ? Oui voilà la borne basse du canal de ce trading range c'est à peu près 44 euros on est sur une borne basse et borne haute à 54 euros voilà entre 44-54 euros.